Elle est devenue en 13 ans la marque de mode pour femmes enceintes préférées des stars parmi ses clientes Kate Middleton, Marion Cotillard. C'est une vraie success story française outre Manche. J'ai le plaisir de recevoir Cécile Renaud, la fondatrice de Serafine. Bonjour Cécile Renaud. Bonjour. Alors je le disais, c'est une vraie success story. Aujourd'hui, vous avez 80 salariés à Londres. Vous avez fait un chiffre d'affaires de 16 millions de livres sterling en 2016. Et ça a commencé avec une idée toute simple. Réinventer le jean pour femmes enceintes. Oui, c'est vrai que c'était mon idée de départ de voir les femmes enceintes qui ne trouvaient pas de jean, qui avaient des pantalons qui étaient mal coupés. Et donc j'avais envie de leur donner un vrai jean de femme enceinte. Alors ça ressemble à quoi ? Un vrai jean de femme enceinte, l'idée géniale, c'était d'avoir un bandeau qui allait passer sous le ventre, qui allait être élastique, mais qui ne se verrait pas. Et tout le reste du jean était absolument comme un jean à la mode avec les délavages et tout le confort aussi d'un jean avec du stretch. Et donc ça a été un des premiers produits plébiscités par les stars. Alors la mode, ce n'était pas du tout votre univers a priori, puisque vous, vous avez commencé votre carrière dans une grande agence de publicité. À 28 ans, vous avez été tout de même l'une des premières managers. Comment vous est venue cette envie de devenir entrepreneur et de surcroît dans la mode ? En fait, c'était de vraiment voir qu'il y avait un manque sur ce marché de la femme enceinte, de voir mes collègues qui se plaignaient de ne pas trouver de vêtements. Et puis cette volonté d'être entrepreneur, de créer sa propre marque et de revenir à mes sources familiales qui étaient la mode. Pourquoi ? Donc en fait, mes grands-parents étaient fabricants de tissus dans le sud de la France et fournissaient les grandes maisons de couture. Donc ils fournissaient Chanel, Lanvin. Et c'est un peu quelque chose qui a sauté une génération. Mais c'est vrai que cette passion des tissus, des couleurs, de la mode, je l'attribue à ma famille. Alors quand on lance sa marque de mode surcroît, il faut avoir des fonds, des investisseurs. Vous avez tout de suite trouvé vos investisseurs ? Alors j'ai trouvé des business angels qui ont été tout de suite très enthousiastes d'investir dans la marque Serafine. Je pense que comme moi, ils ont compris qu'il y avait une vraie niche à prendre et qu'il y avait un besoin. Et donc grâce à cette levée de fonds, j'ai pu ouvrir mon premier magasin dans une rue très passante et très commerciale dans le quartier de Notting Hill. La Notting Hill, pour ceux qui ne connaissent pas Londres, c'est un peu le quartier de la mode. Et puis en l'occurrence, très proche de Kensington Palace qui, un peu plus tard, a joué un rôle très important dans le développement de la marque. On en parlera dans quelques instants. Donc cette première collection qui marche bien, qui marche bien aussi parce que tout de suite, vous avez réussi à avoir des stars. Oui, on a eu de la chance d'avoir des superstars comme Claudia Schiffer, la top bonhelle de l'époque, qui venait dans notre boutique. Donc le fait d'avoir Pignon sur rue nous a ouvert des portes à beaucoup de célébrités. Et de là, moi, j'ai fait marcher la machine de relations presse. Ça, c'est votre côté pub qui a joué. Bien sûr. Et ça, c'était la chose que je savais faire le mieux. C'était la communication. Et c'est clé, effectivement, pour développer une marque de mode. Alors aujourd'hui, il y a deux lignes de marques. Donc il y a la ligne plus traditionnelle avec ses jeans, mais d'autres produits. Et puis une ligne aussi un petit peu plus haut de gamme. Pourquoi avoir voulu aborder, traiter ces deux segments de marché ? Donc en fait, à l'origine, effectivement, on faisait des collections pour habiller les femmes de tous les jours. Et puis comme on a abrié beaucoup de célébrités, leurs stylistes et les célébrités elles-mêmes m'ont demandé de faire des robes pour aller sur les tapis rouges et pour des occasions. Et donc c'est comme ça que j'ai créé la marque Seraphine Luxe, qui est vraiment une marque pour des occasions spéciales avec des robes. Et qui, bien sûr, va habiller les célébrités, mais aussi toute femme enceinte, aujourd'hui, a une vie sociale, une vie mondaine, va à des mariages, et donc a besoin de s'habiller avec des robes un peu plus spéciales. Et c'est ça que fait Seraphine Luxe. Le reste de la collection habille les femmes pour tous les jours, à la fois en cajule, mais aussi pour les femmes professionnelles, pour aller au bureau. Donc on couvre vraiment toute la palette. Alors vous parliez des célébrités. Il y a donc toutes ces stars que vous habillez sur les tapis rouges. On les retrouve à Hollywood et même en France. Je parlais tout à l'heure de Marion Cotillard. Et puis, il y a Kate Middleton. Alors Kate Middleton, racontez-nous, comment avez-vous commencé à l'habiller ? Alors Kate Middleton est devenue notre cliente très vite lors de sa première grossesse. Elle nous a littéralement passé des commandes et on allait les livrer au palais, ce qui était un petit peu particulier. Donc on savait qu'elle était notre cliente. Mais en fait, notre orle de gloire, en l'occurrence, est arrivée lorsqu'elle a porté une robe pour la première photo officielle pour présenter le prince Georges au monde entier. Et donc cette photo prise par Kensington Palace a été en fait dans les médias du monde entier, fait la couverture de tous les journaux le même jour. Et donc ça nous a donné un tremplin international pour faire connaître la marque puisque la marque a été citée partout dans le monde. Cécile, on n'est pas naïf. Vous vous attendiez, vous aviez préparé quand même ce coup-là parce que ça, c'est un énorme coup marketing. Alors j'avais espéré et c'est vrai que dans toute histoire, il y a la part de chance et la part de travail. Donc il y avait beaucoup de travail en amont de créer des collections. En amont, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'avant même que Kate soit enceinte, j'avais commencé à dessiner des collections pour elle en pensant qu'elle allait être enceinte puisqu'elle venait de se marier. Et donc j'ai créé un nombre de robes en particulier, vraiment en me disant ça, ça colle à son style. Et effectivement, c'est une stratégie qui a marché puisqu'elle a tout de suite adhéré à notre marque et ensuite la plébiscité. Alors vous étiez déjà un petit peu à l'international avant l'effet Kate, mais ça vous a donné une dimension complètement encore plus internationale. Et ça vous a ouvert le marché américain. Oui, tout à fait. Donc c'est certain que ça a été un tremplin international et surtout aux Etats-Unis. Alors ça, c'était lors de la deuxième grossesse de Kate. Elle est allée en voyage officiel à New York. C'était la première fois que quelqu'un de la famille royale allait à New York depuis Lady Di. Et là, elle est arrivée habillée dans un manteau séraphine. Donc ça a été encore un énorme coup de pub et très dirigé vers les Etats-Unis qui nous a permis de devenir connue, d'ouvrir des boutiques à New York et de développer notre commerce à l'international. Aujourd'hui, vous avez trois boutiques aux Etats-Unis et vous vendez de par le monde. Vous exportez dans combien de pays ? Dans plus de 30 pays quotidiennement. Donc vraiment, on travaille sur toute la planète, du Japon à l'Australie, aux Etats-Unis, en Russie, partout. J'imagine qu'avec cette robe-là, pour reparler de cette fameuse robe, il y a eu une rupture de stock. Comment on gère ça quand on a cet afflux de clientes qui veulent absolument la robe de Kate Middleton ? Alors, on gère en mettant des listes d'attente. Et les clients sont tellement férus d'avoir la robe de Kate Middleton qu'elles sont prêtes à attendre un mois ou plus pour recevoir leur robe. Et après, on gère avec nos fabricants en leur promettant que s'ils peuvent nous livrer du stock le plus rapidement possible, ils seront récompensés. Vous l'avez rencontrée, Kate ? Ça, je ne peux pas parler de la vie privée de Kate. En tout cas, il y en a une de la famille royale. Et la reine que vous avez rencontrée, c'est la reine Elisabeth, qui vous a remis le Business Award for International Enterprise. Vous étiez la première française à recevoir ce prix prestigieux. On voit une photo là. C'était en 2015. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, la reine ? La reine m'a félicitée pour la croissance de la marque à l'international. Et bien sûr, elle était consciente qu'on avait habité Kate. Donc, c'était particulièrement près de son cœur, puisque c'est l'histoire de son petit-fils. Et donc, voilà, c'était vraiment un prix qui nous a ravis de recevoir ce prix. Aujourd'hui, vous continuez la saga royale, puisque vous avez développé une marque pour enfants avec le tartan, l'écossais, de Lady Diana. Oui, donc on a été approchée par la charité officielle de Lady Di pour créer une marque enfant. Et nous redonnons 12% des profits à la charité. Donc, pour nous, c'était une très belle aventure, à la fois caritative et aussi emblématique de notre relation avec la famille royale. D'autres projets royaux, évidemment ? Bien sûr, nous avons beaucoup de projets, notamment l'ouverture d'une boutique à Paris cet été, une boutique à Los Angeles. Donc, on continue l'internationalisation de la marque et à se développer un peu partout dans le monde. Alors, success story, on le voit, vous êtes présente dans le monde entier aujourd'hui. Vous avez entrepris il y a 13 ans. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui ont envie de se lancer ? Moi, je dirais oser. Croyez en vos rêves. Croyez en vos capacités en tant que femmes d'être gérant d'entreprise et entrepreneur. Merci beaucoup, Cécile Reynaud. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Pour être irremplaçable, il faut être différent. C'est une citation de Coco Chanel. Sous-titrage Société Radio-Canada